Je vais vous présenter ce plan de mandature qui est forcément très important, puisque c'est lui qui fixe nos orientations stratégiques pour les 5 ans à venir. Je vais vous dire que ce plan a été construit par l'ensemble des élus. Un constat d'abord, c'est que d'ici 2015, la région brestoise devra faire face à de nombreux enjeux. Celui du désenclatement, les enjeux métropolitains, les enjeux de la formation et de l'enseignement, et les enjeux énergétiques. Pour gagner l'ensemble de ces enjeux, nous les avons regroupés autour de 6 axes. Le premier axe, qui est de représenter les intérêts des entreprises et faire entendre leur voix pour l'avenir métropolitain de la région brestoise. Cela peut dire d'abord renforcer la CCI Brest comme référent économique, où sont aussi présents les politiques, avec BMO et le Conseil général. La CCI, où ne siègent que des chefs d'entreprise, a une réelle légitimité et saura jouer son rôle pour accompagner les politiques à prendre les meilleures décisions. Renforcer l'image de l'Ouest breton, en donnant une image valorisante à notre bassin, à l'extérieur, et mobiliser les acteurs sur des actions marketing territoriales. Cela veut dire également être acteur sur les grands projets brestois. Je pense notamment au Bollaire, pour recevoir les EMR dont nous reparlerons tout à l'heure, ou alors le plateau des Capucins, ou également l'aménagement futur du fonds de l'intérêt. Ensuite, être proche des entreprises et des partenaires, communiquer sur nos actions et notre offre. Ceci par la mise en place d'une commission formation forte, qui n'existait pas jusqu'à présent, avec de réelles attentes. Nous devons mieux communiquer et nous faire prendre conscience aux entreprises du rôle et de l'aide que la CCI peut leur apporter dans leur développement, par les compétences des collaborateurs salariés de la CCI. Avec cette commission mise en place. Et enfin, être vigilant sur la mise en œuvre de la réforme de la CCI. J'en ai touché un mot tout à l'heure à l'introduction, en disant que cette réforme prenait énormément de temps aux élus et aux principaux collaborateurs, notamment aux élus de la région. Je rappelle que la loi, dans le cadre de la réforme, a prévu de mutualiser les moyens humains et les moyens financiers au niveau régional pour tout ce qui est des chambres de commerce en dehors des concessions, en ce qui nous concerne dans de l'aéroport et des ports. Avec, à Brest, un point économique qui est très fort, puisque économiquement, la chambre de commerce et d'industrie de Brest est la plus importante de Bretagne. Et la règle qui a été mise en place pour déterminer le nombre d'élus à l'Assemblée de région, donc notre rôle politique, fait que nous avons un rôle politique très faible, avec 6 élus à Brest sur 57 élus de région, et complètement déséquilibré avec notre poids économique. C'est la raison pour laquelle il y a un réel enjeu pour la guerre de notre CCI et que nous serons vigilants pour que les équilibres soient maintenus et que les équilibres de nos territoires soient maintenus et que les équilibres des chambres soient maintenus. Ceci étant, nous obrerons pour que notre région, demain, soit forte et tâche de parler d'une seule voix au niveau de l'ensemble des chambres de commerce qui se veut l'assemblée de l'ensemble des entreprises de notre territoire régional.